Musique de générique Hi guys, c'est parti pour l'épisode 6 de la saison 1 d'American Gods. Coming to America, nous suivons plusieurs personnes partant du Mexique pour rejoindre les Etats-Unis dont la frontière semble délimitée par une fine rivière. Rivière qui pour l'une de ces personnes va être difficile à traverser. Alors que l'homme est sur le point de se noyer, un homme arrive à sa rescousse il va le sauver de la noyade et va commencer à marcher sur l'eau. Cet homme dont nous connaissons le nom ne va pas être difficile à reconnaître puisqu'il s'agit de Jésus. Alors que tout le monde pense être en sécurité, des hommes arrivent armés et font feu sur le groupe d'arrivants. Un détail qui ne vous aura sûrement pas échappé, il est inscrit sur les balles Vulcane, ce sont donc des nouveaux sacrifices pour le dieu. Mais à noter également que sur les armes il est écrit une citation d'une autre paire, l'une des prières chrétiennes. C'est donc le Jésus américain contre le Jésus mexicain. Comme le disait Mr Wednesday il y a quelques épisodes, il y a plusieurs Jésus puisqu'il y a plusieurs peuples. Cela nous illustre donc l'histoire qu'avait raconté Mr Wednesday concernant le Jésus qui est arrivé de façon clandestine en Amérique. Malheureusement le Jésus mexicain va mourir sous les balles et nous verrons que les blessures de ce dernier ressemble très fortement au stigmate du Christ. Ce Coming to America nous met en lumière deux éléments qui reviendront tout au long de l'épisode. Le premier est qu'il est question du sacrifice de soi. Jésus se sacrifie pour sauver les membres du groupe, Odin se sacrifie pour avoir accès aux runes et Vulcane, on en parlera un peu plus tard. Le deuxième élément c'est la résurrection puisque l'on sait très bien que Jésus a ressuscité. Ce qu'évoquera d'ailleurs Matsuini avec Laura. Shadow a été blessé par l'arbre qui est responsable du massacre dans le commissariat et il lui a parasité le corps. Il s'agit de Mr Wood, un ancien dieu, dieu de la forêt qui voyant la menace de l'industrialisation a sacrifié ses arbres et ses forêts pour revenir sous une nouvelle forme. Même si Mr Wednesday ne donne pas plus de précisions à son sujet, il semble néanmoins évident que Mr Wood a rejoint les nouveaux lieux. Odin va utiliser l'un des 18 charmes qu'il connaît pour soigner Shadow. Alors qu'Odin ne cesse d'éloigner Shadow de Laura, le chemin de Laura et Matsuini vont de nouveau se croiser puisqu'ils vont se rencontrer là où se trouvait Shadow précédemment dans ce motel. D'ailleurs, petit détail, le gérant du motel lit le livre The Cicamore Road de John Grisham tout comme dans le livre. On peut donc voir quand même que les détails sont poussés à l'extrême. Matsuini va utiliser la technique du gagnant-gagnant pour récupérer sa pièce. Il va donc promettre à Laura qu'il va l'emmener vers quelqu'un qui va réussir à la ressusciter. Et en plus c'est malin, puisqu'en restant près de cette pièce, Matsuini ne sera plus en proie à la malchance. Il semble que le dieu de Laura soit Shadow, ce serait la raison pour laquelle on le voit toujours avec une aura dorée. On voit que Laura a toujours plus envie de vivre et même si elle dit qu'elle s'en fiche de sa famille, au final elle va quand même retourner les voir. Ce qui est vraiment intéressant, c'est qu'au fur et à mesure des épisodes, on voit que la peau de Laura est en train de dépérir et même Matsuini n'arrête pas de faire des réflexions par rapport à son odeur. Il est vrai que plus ça va, plus ça va être compliqué pour Laura de se déplacer la journée au milieu de tout le monde. Matsuini, lui, a l'air agacé par la situation, il n'avait déjà pas envie d'avoir à être confronté à Laura, il a encore moins envie de faire le chemin avec Salim, tout ce qu'il veut lui, c'est récupérer sa pièce. Laura et Matsuini étant totalement désabusés tous les deux, et bien du coup ça donne lieu à des situations qui sont très drôles, des dialogues qui sont vraiment juste exceptionnels. Matsuini et Laura vont être accompagnés de Salim, qui tient réellement à son taxi puisque c'est grâce à cela que le djinn lui a offert une nouvelle vie. D'ailleurs Salim semble avoir développé des sentiments très puissants à l'égard du djinn, mais il est cependant possible que cela ne soit pas réciproque et d'ailleurs Matsuini a l'air de s'en moquer. Néanmoins Laura et Salim ont un point commun, leur vie précédente est terminée et leur nouvelle quête commence. Nous voyons qu'en plus des visions qu'il a dans ses rêves, Shadow est également capable de voir où se trouve Laura. Mr Wednesday pose une question quand même très intéressante à Shadow, sera-t-il capable de la laisser partir ? Est-ce un signe finalement qu'elle ne pourra jamais ressusciter ? A Vulcan en Virginie nous rencontrons le dieu Vulcan. Vulcan est le fils de Jupiter et de Junon. Il est le dieu du feu, du fer, de l'airain, de l'argent, de l'or et de toutes les matières fusibles. Sur les anciens monuments il est représenté barbu, la chevelure un peu négligée, couvert à demi d'un habit qui ne lui descend qu'au-dessus du genou, portant un bonnet rond et pointu. De la main droite il tient un marteau et de la gauche des tenailles. Les sacrifices qui lui étaient offerts se faisaient par le feu. La victime brûlait entièrement et rien ne restait pour le festin sacré. Afin de s'accorder les faveurs du dieu, le peuple brûlait les victimes pendant huit jours et organisait des courses dans lesquelles les concurrents tenaient une torche à la main. Tout ce qui se rendait célèbre dans l'art de forger les métaux était considéré comme des fils de Vulcan. Vulcan semble s'être totalement adapté à cette nouvelle ère comme il le dit. Il a une compagnie de fabrication de balles à son nom et par conséquent des balles qui, à chaque fois qu'elles sont tirées, font un sacrifice pour ce dieu. La ville à son nom est également sous son emprise puisque les habitants louent un véritable culte aux armes à feu et également au racisme, ce qui nous rappelle évidemment le Coming to America en début d'épisode. Par ailleurs la rencontre avec Vulcan est un ajout de Neil Gaiman à la série, ceci n'existant pas dans le livre. Dans un contexte où le président actuel est un fervent défenseur des armes et de la limitation des frontières avec le Mexique. Les habitants de Vulcan tout comme les américains du Coming to America se promènent avec un chapelet. Alors que Vulcan est heureux de revoir son vieil ami Odin, il semble que Shadow ne soit pas du tout le bienvenu. Vulcan avait fait serment d'allégeance auprès d'Odin et pourtant plusieurs signes de sa trahison apparaissent au fur et à mesure de l'épisode. Notamment lorsque Vulcan demande à Mr Wednesday en voyant Shadow, il lui demande alors c'est vrai t'es vraiment en train de faire une guerre et comment en fait il est censé le savoir ? Il y a aussi la référence de l'arbre à pendaison à Shadow, ce qui montre qu'il est quand même au courant de ce qui s'est passé, donc qu'il n'est pas au courant forcément par n'importe qui, ou encore lorsqu'il utilise les termes franchiser sa foi ou encore nouvelle ère. Mr Wednesday n'est pas dupe et veut rendre l'appareil aux nouveaux dieux qui se sont fichus de lui et il va utiliser son vieil ami pour y aider. On remarque d'ailleurs que Mr Wednesday est surveillé par une divinité, laquelle est représentée par une étoile filante. Vulcan est donc la preuve qu'il y a une possibilité de faire un marché entre les nouveaux dieux et les anciens dieux, c'est d'ailleurs un marché qu'a accepté Mr Wood. Néanmoins comme l'a déjà fait remarquer Odin, et bien ça ne lui suffit pas et lui veut retourner au basique. Ce qui est étonnant c'est que Vulcan ne se doute à aucun moment de la fourberie d'Odin et il fabrique tout de même une épée digne d'un dieu. D'ailleurs il y a quand même une question qui me tarote, c'est pourquoi une épée et pourquoi pas une lance pour Odin ? A moins que cette épée ne soit destinée à Shadow. Odin étant le dieu de la guerre, il aurait fait de Shadow son guerrier, on voit d'ailleurs ce dernier brandir l'épée quelques secondes plus tard. Vulcan a bel et bien trahi Odin en révélant sa présence au nouveau dieu, et en rejoignant leur cause il va payer le prix fort. Alors qu'il semble se moquer d'Odin en disant que le rôle de ce dernier est d'être un martyr, Odin va avoir l'audace de trancher la tête de son ami avec l'épée qui vient tout juste de lui fabriquer. Shadow est estomaqué d'avoir vu cette scène alors qu'Odin est en train d'uriner dans la fonderie. Un acte qui pourtant n'est absolument pas anodin. Vulcan est un dieu, et comme tous les autres dieux, et nous l'avons vu en début d'épisode, les dieux peuvent renaître. Lorsqu'Odin a uriné dans la fonderie, il a jeté un sort, ce qui compromettra la fabrication des balles et ce qui fera que les gens arrêteront de croire en Vulcan. Vulcan sera donc le sacrifice et le martyr pour la cause d'Odin, mais aussi une menace à l'encontre des nouveaux dieux. Un épisode qui traîne en longueur, mais qui est tout aussi beau esthétiquement, c'est-à-dire avec la fabrication des balles, la fabrication de l'épée. Et autant le road trip avec Matsuini, Laura et Salim est très intéressant, et avec des scènes qui sont quand même très drôles entre Matsuini et Laura, que j'adore, qui sont vraiment énormes tous les deux. Et on a de l'autre côté un Odin qui se monte un petit peu plus sous son vrai jour, et un Shadow qui commence à être complètement dépassé par les événements. En tout cas, n'hésitez pas à donner vos théories en commentaire et ce que vous avez pensé de l'épisode, et on se retrouve très vite pour d'autres vidéos. Salut !